Oui, alors nous sommes ce matin chez Coiffeur & Compagnie en compagnie de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Billy. Ça va bien ? Très très bien, merci. Alors nous sommes là ce matin et je vais réaliser à rêve, je vais être coiffeur. Donc merci de nous accueillir pour me permettre de réaliser ce défi. Alors, donc ce matin on va s'occuper de la coiffeur de monsieur. Merci à Patrick, c'est ça ? C'est ça. De nous avoir laissé la possibilité de couper les cheveux puisque je n'ai jamais fait ça. Donc on a fait une première étape tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors on a diagnostiqué un petit peu les désirs de notre client. Et en fait, c'est vrai qu'il a une belle chevelure avec une belle masse. Donc en fait, on va garder un petit peu de longueur sur le dessus et bien s'occuper des côtés et de la nuque de façon à raccourcir, que ce soit un petit peu plus harmonieux. D'accord, donc la première étape c'est ça, c'est on voit avec le client ce qu'il veut. Et la deuxième étape, c'est le shampoing. On passe au shampoing, première étape. Ok, donc je vais y aller. Alors là c'est eau chaud d'eau froide, comment on fait ? Tout à fait. Alors il faut montrer un peu. Vas-y. Je vais voir si la température est bonne, d'accord ? Là c'est hyper froid. Et de ce côté-là ? J'ai toujours rêvé faire ça. Vraiment, quoi faire comme ça le matin ? Tac, tac. Alors, non, là c'est froid, c'est à droite. Ok. Alors du coup, on met comme ça, mais je ne voudrais pas vous en mettre quand même sur vos yeux. On met un peu comme ça. Ok. Nous passons à mouiller bien bien la chevelure. Ah d'accord. Comme ça et je protège. Vous me dites si c'est trop chaud. Attention. Ce n'est pas trop chaud aussi un peu. Voilà. Alors, c'est là où on voit que je suis un peu stagiaire quand même. Parce que j'en mets partout dans les... On a tous commencé comme ça. Là par contre, ça va être trop chaud. Je vais vous brûler le cuir chevelu. Voilà. Tac. J'ai toujours rêvé de dire, il y avait un sketch qui disait, on vous a martyrisé le cheveu. Ça ne va pas être aujourd'hui. Bah non, aujourd'hui, on est avec des pros, donc ça risque d'être... Ah non, mais ce n'est pas trop chaud, c'est bon ? Voilà. Alors. Et le shampoing, il se trouve où ? Alors, il faut que la chevelure soit vraiment très, très bien mouillée. Ah oui. Et pourquoi est-ce qu'on mouille les cheveux ? Pour que la mousse du shampoing puisse se révéler, en fait. D'accord. Parce que moi, quand j'étais petit, on avait une coiffeuse, on n'avait pas trop de sous et elle faisait juste avec un pchipchip. On fait la même chose, quoi. Oui, mais pour tes enfants, ce n'est pas pareil. Bah ouais, ça coûtait moins cher pour les parents, donc du coup, c'est pour ça qu'on faisait ça, quoi. Alors là, du coup, tu vas faire un shampoing fortifiant et densifiant, pour que ton cheveu soit plus agréable à coiffer après. D'accord. Donc, un shampoing fortifiant et densifiant. Voilà. Alors moi, je ne vais pas faire peut-être le bon massage que vous faites normalement. En fait, l'idéal, c'était de le mettre un peu dans tes mains et de le répartir un petit peu partout. Ok. Là, ce que tu vois. Ah ouais, ça va faire une grosse masse de mousse ici. Voilà, tu vas mettre un petit peu d'eau et tu vas voir, ça va se développer. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, Laurence, nous, on va finir ce petit shampoing. Et puis, alors, est-ce que c'est agréable, ce petit massage de cuir chevelu, là ? Oui, ça va. C'est vrai ? Ça pourrait être mieux. C'est vrai ? Oui, oui. Tu veux rattraper le coup et faire un... Parce que le client ne va pas être content, sinon. Non, non, mais moi, je joue le défi à fond. Je veux être coiffeur, donc là, je suis désolé. Peut-être que je ne vais pas être top avec vous. Eh bien, écoutez, donc, je finis ça, Laurence. Je finis le massage de cuir chevelu. Et puis, on se retrouve tout à l'heure dans le vif du sujet, parce que là, on va vraiment couper tout ça. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada